... Je suis arrivée à Bordeaux en 1995 et en 1995, l'envie de sculpter est venue sous mes doigts et j'ai osé. Je crois que le maître mot de ces 25 ou 21 années a été « osons, osons, osons ». C'est le thème des métamorphoses qui va être exploré, qui va être montré, et montrer toute cette évolution, tout ce regard, toute cette création qui est née depuis que j'ai commencé à sculpter, quand je suis arrivée à Bordeaux. J'aime transcender la matière, j'aime faire en sorte qu'elle devienne autre. Nous habitons notre planète Terre, et donc ma matière première sera la Terre, pour rendre hommage à ma Terre qui me porte, sur laquelle j'habite, qui me nourrit, et qui porte l'humanité. La seule métamorphose qui peut s'opérer avec la Terre, c'est la transformation en bronze. Pour cela, je vais faire des prototypes, des sculptures. Je vais créer ce que j'appelle une collection, donc une série de sculptures, plus ou moins nombreuses. Et ces sculptures vont être mises dans le four, qui est là, dans cet espace de la galerie. Et après une journée de cuisson, et avoir retombé en température, je vais sortir les pièces de cette collection. Je vais choisir. Et je sors trois, quatre, cinq pièces des collections, qui seront transformées en bronze. Et là, je trouve qu'il y a une magie, comme l'existence peut être magique. Parce que je pars d'un objet, je pars d'une sculpture, elle est en Terre, nous allons en faire un moule, donc un négatif. Dans ce négatif, nous allons mettre de la cire, qui sera l'exacte reproduction de la sculpture, si je la pose à côté. Cette cire, il va falloir mettre des tubulures, c'est la mise en grappe. Mise en grappe, mise dans un bloc de terre réfractaire, la terre va cuire, la cire va fondre, et nous obtiendrons un nouveau négatif, le vide. Et là, je trouve extraordinaire que pour pouvoir accepter cette fusion du métal qui va couler dans ce vide, il faut pouvoir et accepter de tout perdre. C'est comme nous dans notre existence. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller au-delà de l'endroit où je suis, il faut parfois savoir quitter. Ce n'est pas abandonné, parce qu'on part avec tout ce que l'on a été, parce que s'il n'y avait pas la source, il n'y aurait pas la possibilité de transformation en bronze. Donc c'est pareil pour nous. Eh bien, il y a toujours la possibilité d'aller plus loin, d'aller plus haut, et de transcender l'existence que nous avons. Donc je trouve que j'ai un métier extraordinaire, magnifique, parce qu'il me permet justement de mettre en lumière plein d'idées qui sont philosophiques, métaphysiques, spirituelles, qui sont des chemins, qui sont liés à la connaissance. Et la connaissance, c'est naître avec. Donc c'est comment je nais avec moi-même tous les jours pour naître avec l'autre. Outre la terre, outre cette métamorphose dans les bronzes, ce sont les mots qui vont arriver. Ce sont les écrits, ce sont les contes, ce sont les histoires. Moi qui aime les livres, en avoir écrit et avoir mis noir sur blanc les mots que je dis, sans cette tessiture de la voix, sans le son, sans le timbre, sans cette voix qui m'attire à sculpter aussi. Un an après, j'en faisais une pièce de théâtre. Et c'est comme ça que sont nés Les Passeurs du Temps. Les Passeurs du Temps qui était un titre assez générique de mes expositions et qui a pris ce titre et a glissé pour devenir le titre de la pièce de théâtre qui a été jouée la première fois en 2011 et qui continue d'être jouée, qui évolue, qui s'est enrichie de textes avec certains qui sont partis. Et un jour, je sais que j'en ferai un opéra. La pièce de théâtre est née donc à partir des livres et puis, parce que, il y a une barque devant moi là, le maître de musique, maître de ballet. Donc, autour de toutes ces années, depuis 1995, quand j'ai commencé à sculpter, la première sculpture de groupe que j'écris et était un maître de musique, maître de ballet. Et donc, cette sculpture, c'était une coque de bois, une coque de maripa. Le maripa, c'est un palmier qui pousse en Guyane et il fait une bogue au départ. C'est un fuseau. Il porte le fruit à l'intérieur. Le fuseau s'ouvre, grandit et vient protéger le fruit des pluies. Ce fuseau, je l'ai pris et je l'ai inversé. Et elle a porté mes premiers personnages sur un lit de sable. Il y avait quatre personnages, un au centre et bien sûr, un maître de musique, maître de ballet au timon de la barque. Ça va être toute cette métamorphose de la vie qui part de la naissance, ensuite qui va parler de ma terre, qui va parler des mots, qui va parler de l'eau parce qu'en parallèle avec ce parc, il y avait un jeu d'échecs et j'ai créé plusieurs jeux d'échecs dont un sur la mer et les vieux gréments avec un conte qui est raconté dans la pièce de théâtre. Donc quand j'ai commencé, je suis partie de la mythologie, la mythologie grecque, la mythologie latine, donc de mes racines judéo-chrétiennes. Voilà. Elles étaient là et puis j'ai rêvé avec Ulysse, enfin, un voyage, il n'y a pas de problème. Et petit à petit, j'ai fait des études, je n'ai pas appris à sculpter, je suis autodidacte, un jour, je me suis lancée. J'ai fait une étude sur le théâtre Nau, tragédie grecque, qu'elle catharsis. Et moi, je n'y connaissais rien au théâtre Nau. Par contre, quand j'étais petite ou plus jeune, j'adorais tous les livres sur le Japon, sur la Chine, tous les romans, l'histoire de la Russie, tout ce qui était ailleurs. Et je trouvais qu'il y avait une perception et une sensibilité dans la culture asiatique qui n'était pas la nôtre. On avait une autre façon de l'exprimer. Et pourtant, leur façon de l'exprimer, eh bien, vous voyez, je fais, voilà, étaient sensibles chez moi. Ça résonnait. Et ça m'a semblé évident de faire cette étude dans les deux théâtres, parce que tragédie grecque, on l'a étudiée, en première et terminale, on en avait beaucoup à notre époque. Et de trouver, en me disant que les deux systèmes participaient à une catharsis. Ils avaient deux façons de s'exprimer. Et pour arriver à une même chose, c'est-à-dire l'expression d'un instant, d'un événement pour le dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada